Êtes-vous installé devant un écran à longueur de journée? Relaxez vos yeux avec les verres Aizen pour ordinateur, écran ou tablette. Profitez d'une deuxième paire gratuite avec la paire parfaite. M. Dion, bonjour. Bonjour. Visite en Gaspésie, de quoi vous allez entretenir les Gaspésiens? Du fait qu'il faut un député qui est à l'oreille du gouvernement. Et Mme Leboutillier va travailler très, très fort. C'est une préfète qui connaît à fond le comté. Et en plus, elle va travailler dans une équipe qui a un plan formidable pour faire de la croissance économique. Parce qu'on a besoin de la croissance économique. Si M. Harper, ça a été animique. La région ici en a besoin. Et notre stratégie est assez claire. On va réinvestir dans les infrastructures. Je vous entendais tout à l'heure parler des infrastructures de transport. On aura beaucoup de fonds pour ça. On va attirer de l'investissement. Et on va réduire les écarts de richesse en appuyant beaucoup la classe moyenne et les gens qui aspirent à en faire partie. En aidant les personnes âgées. En accroissant l'aide fédérale pour les personnes âgées. En accroissant l'aide aux familles. Réduire les impôts pour la classe moyenne. C'est comme ça qu'on relance une économie. Et c'est ce que Justin Trudeau veut faire avec Mme Leboutillier. Justement, est-ce qu'investir dans les infrastructures de façon majeure, comme le prévoit votre plan, de mettre ça sur la dette, ce n'est pas hypothéquer quelque peu l'avenir des enfants? Pas du tout. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que notre croissance économique est trop faible. Oui, on crée des emplois. Parce que ça serait quand même la fin du monde. On n'en crée aucun. On crée des emplois. Mais on crée des emplois à un rythme moindre que la croissance de la main-d'oeuvre. Alors, on a un déficit de ce point de vue-là. Et en plus, on a un déficit d'infrastructures à combler. Ça n'a pas de bon sens, les infrastructures au Canada, comme on a pris retard. Un déficit environnemental. Alors, il faut investir là-dedans, justement, pour nos enfants. Et le déficit qu'on envisage de faire est très petit par rapport à la taille de l'économie canadienne. Ce n'est vraiment pas significatif. L'immense majorité des économistes le disent. Mais ça peut aider beaucoup à la croissance économique. Vous êtes un environnementaliste. Vous vous êtes intéressé de près à ces questions-là. Ici, en Gaspésie, il y a deux grands enjeux. Vous l'avez entendu tantôt, la question de la cimenterie qui crée beaucoup de controverses avec ces gaz à effet de serre. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat-là? C'est sûr que les cimenteries, ça peut être polluant. Il faut avoir des normes élevées. Mais si on ne la construit pas en Gaspésie, elle va être construite ailleurs sur la planète, peut-être avec des normes moins élevées. Et donc, la pollution pour la planète, le nombre de gaz à effet de serre, on ne sera pas gagnant. Si on a des exigences suffisantes et qu'on fait attention, eh bien, pourquoi pas la faire ici plutôt qu'ailleurs où on fera moins attention? Ça peut le même préciser pour le pétrole versus les gens qui ont l'acceptabilité sociale notamment? Nous, les libéraux, on ne veut pas tuer la croissance ou le développement. On veut le développement durable. Et c'est ce que Mme Louboutier veut faire. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne veut pas de développement du tout. On veut revenir au temps où on n'avait pas d'industrialisation. On veut simplement s'assurer qu'on puisse produire plus avec moins de pollution. Ça, c'est notre objectif. Et c'est pourquoi on va être très sévère pour les normes anti-pollution. Mais on veut le développement, on veut créer la richesse ici en Gaspésie comme partout au Canada. Le secteur éolien, je sais que vous visitez LM Wind Power, fabriqueur de pales d'éoliennes. Il y a toujours une controverse sur les coûts de revient face à cette industrie-là. Est-ce que c'est l'énergie de l'avenir? Ça en est une. Il y a le solaire aussi. On n'a pas d'autre choix. Vous savez, on s'en va vers un monde qui va être extrêmement dangereux pour nos enfants et nos petits-enfants. Un monde où le réchauffement de la planète va mettre en cause notre relation avec les écosystèmes. Et pour cela, il faut développer des énergies propres. Et je suis très fier que ça puisse se faire en Gaspésie. Vous avez une longue expérience sur la scène politique. Vous êtes un politologue d'abord. Comment vous expliquez que l'effet Trudeau qu'on avait vu lors de l'arrivée de votre chef se soit effaibli au point où on n'a aucune idée aujourd'hui qui pourrait former le gouvernement? Eh bien, de plus en plus, on a l'idée que ça va être Justin Trudeau qui va être le prochain premier ministre. Mais rien n'est acquis. Il faut travailler, comme l'a dit Mme Leboutillier, jusqu'au 19 octobre. Mais on sent que ça va mieux. Ce qui est arrivé, c'est que les conservateurs gouvernent mal. Mais ils sont très bons pour faire campagne en démolissant leurs adversaires de façon négative. Je sais de quoi je parle. Alors, M. Trudeau, ils ont laissé croire qu'il n'était pas prêt. Et M. Trudeau a bien répondu. M. Trudeau n'est pas prêt à laisser tomber la classe moyenne. Il n'est pas prêt à laisser tomber la Gaspésie. Mais il est prêt à faire du développement durable. Il est prêt à aider les familles. Il est prêt à donner au Canada son rôle dans le monde. Et ça, les gens le savent de plus en plus. Ils le perçoivent. Alors, ces attaques négatives ne vont pas fonctionner cette fois-ci. On va tout faire pour ça. Les gens vont voir qu'ils ont un Justin Trudeau, un homme jeune et charismatique. C'est vrai. Mais aussi un vrai chef, un vrai premier ministre, avec une équipe formidable. Et il faut que Mme Leboutillier fasse partie de cette équipe. L'imposition d'unicab est-elle un boulet pour le parti? Non, je ne crois pas. Je pense que... Voyez-vous, ici en Gaspésie, pour une personne qui se voile le visage, combien on a de chômeurs, combien on a d'itinérants, combien on a d'enfants qui ne mangent pas à leur faim, combien on a de personnes âgées fragilisées. Alors, c'est ça, les enjeux, les vrais enjeux sur lesquels les gens vont se décider. Et quand ils voient le programme libéral tellement plus généreux et plus fort que celui des conservateurs et plus fort que celui du NPD, je suis sûr qu'ils vont voter pour Mme Leboutillier. Ça va être ça, leur priorité. Merci, M. Zian. Ça me fait très plaisir. Merci.